bonjour bonjour c'est annabelle je vous retrouve aujourd'hui pour tester le fond de teint for ever natural nude de chez dior comme je viens de vous annoncer aujourd'hui c'est le crash test du fond de teint for ever natural nude de chez dior le packaging est juste et juste simple efficace à la façon dior le flacon et ben il est juste très canon également un peu classique un peu classique flacon en verre un peu fragile moi j'aimais beaucoup le flacon du dur backstage qui était un ludique en plastique une petite pipette bon ok c'était ouvert mais mais bon j'aimais bien l'effet un peu vert c'est c'est lourd c'est fragile bon il faut vivre avec son temps le flacon pompe bon ben ça j'adore les promesses de ce fond de teint alors c'est un fond de teint léger longue tenue 24 heures à 96% d'ingrédients d'origine naturelle j'ai pris des petites notes c'est pour ça que j'ai baissé les yeux une texture légère fraîche et qui laisse respirer la peau tout ce que j'aime les résultats c'est une peau plus hydratée homogène voilà donc je suppose plutôt unifié plutôt que homogène un teint lumineux ils disent éclatant sur le site de dior les pores sont resserrés au fur et à mesure des utilisations donc je pense que malgré tout il ya un petit effet floutant et la qualité du teint est améliorée au bout de quatre semaines donc voilà voilà ce qu'il nous reste à faire le tester pendant quatre semaines moi j'ai pas testé pour quatre semaines à part entière puisque je vais avoir un deuxième fond de teint à tester ce mois ci mais en tout cas je vais je vais le bosser fort c'est parti comme d'habitude je vais vous faire hop je cherche mon pinceau un côté au pinceau un côté à l'éponge sur le site il n'y a rien de conseiller la main n'est pas spécifié le pinceau l'éponge rien n'est dit sur les conseils d'utilisation donc je fais comme d'habitude un côté un côté pour l'éponge un côté pour le pinceau mes petites passes et ben j'en ai plus je vais quand même un petit peu m'attacher les cheveux ça sera plus facile qu'est ce que je voulais vous dire et ben je sais plus je les mangeais c'est pas grave c'est pas grave donc j'espère que la couleur va aller c'est la couleur de haine donc j'en fais des petites touches une pompe oui de pompe peut-être bien j'ai déjà fait oui voilà ce que je voulais vous dire j'ai appliqué ma base de chez origine à l'épilogue et j'ai fait mes cernes avec le l'anti cernes double embout de chez kiko qui est qui est pas mal voilà il faut quand même que je le que je le passe voilà donc les petites touches sont sont appliquées on étale bien et c'est parti mon kiki ben j'attaque côté pinceau alors léger oui frais je vous le confirme il ya une petite sensation de frais qui est très agréable texture à texture couvrance légère oui je confie en également ça une couvrance assez légère et là bien sûr je suis envenue empiété sur mon côté que je vais faire à l'éponge voilà la couleur j'ai l'impression que ça marche pas mal ça marche pas mal du tout oui une couvrance très légère je dirais même je passe au côté éponge alors c'est pas mon éponge favori mais bon elle est pas mal je pense que c'est un pontin attention si vous voulez faire de la correction il faudra venir faire après parce que la couvrance est quand même super super légère et encore pire à l'éponge je pense que je vais en rajouter un petit peu parce que mes imperfections sont très cachés mais c'est vrai que c'est un effet très frais très léger alors là oui pour le coup c'est très 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 léger la couvrance est quand même alors je vous dirais que je préfère la couvrance au pinceau qui est un tout petit peu un chouïa on va dire un chouïa un petit peu plus couvrant mais c'est très 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 léger j'ai un peu de mal à masquer mes rougeurs de mon menton par exemple je vais en rajouter un petit peu je vais en rajouter un petit peu vers les ailes du nez et un petit peu là comme d'habitude sûrement sur mes traces ici je vais faire la correction en pinceau là je vais faire à la main les ailes du nez c'est peut-être pas plus mal de le faire à la main et on bouffine au pinceau en tout cas et ce travail super bien le parfum bas le parfum est léger le parfum est léger franchement c'est un pur bonheur cv vous avez l'impression et effectivement de faire du bien à votre peau couvrance légère mais modulable puisque j'en ai rajouté un petit peu sur mon menton un peu sur mon nez et franchement c'est le résultat est très joli l'effet est lumineux oui on va dire que c'est un effet un peu satiné il a un effet encore un petit peu collant il spécifie bien qu'il ya un petit temps de séchage malgré tout voilà je le peaufine un petit peu voilà le plaisir de de sentir c'est le parfum est peut-être un peu je sais pas ce qu'il peut sentir fin ils sont ils sont bons il est agréable peut-être un petit peu fleuri mais mais pas grand chose le teint peine à sécher on va aller d'un petit peu c'est joli c'est très c'est très fin c'est lumineux ça n'est pas de l'eau c'est lumineux ça a un effet un peu satiné je vais quand même fixé ma zone t avec ma poudre de chez ou à la jambe et toujours un petit peu dans mon capuchon je prends mon gros pinceau et je viens fixé ma zone et délicatement et je viens étiré vers les extérieurs comme d'habitude alors de plus proche une fois que la poudre est appliquée alors le résultat est joli après l'application de la poudre je dirais que je perds un petit peu de lumière voilà je suis un petit peu moins un peu moins satiné mais bon non ça va le résultat est assez joli et vraiment très agréable il ya un effet vraiment sensation peau nu indiscutablement je vais finir mon make up et je vous reviens de suite voilà mon make up est terminée oui j'ai fait des yeux très foncée c'est ce que j'avais envie aujourd'hui je suis passé chez kiko avec une amie en début de semaine et j'ai investi dans un crayon eyeliner glitter et j'ai fait ce magnifique smoky eyes avec donc noir un peu flouté donc ça ressort un petit peu gris avec des petites paillettes et puis j'ai j'ai marronné un petit peu mon creux de paupières pour adoucir le tout le make up le reste du teint c'est super bien appliqué je n'ai eu aucun problème les matières se sont fondues comme d'habitude sans sans effort tout a bien glissé tout à tous et bien flouté j'aime beaucoup le résultat je dirais qu'au fur et à mesure des minutes le fontain je ne sens pas plus c'est vraiment en effet peau nu mais je trouve que malgré tout le fontain aurait tendance entre guillemets peut-être bien à s'oxyder donc couleur de haine je pense que j'ai bien fait et à être alors un août à s'oxyder et de à être plus plus visible sur la peau alors ça reste toujours un voile mais par exemple tout à l'heure j'ai accentué un petit peu pour cacher mes mes petites imperfections un peu mes rougeurs sur mon menton un petit peu ici et effectivement les ça c'est bien ça c'est bien fondu il n'y a pas de problème il n'y a pas de sur épaisseur mais je trouve que pour un fontain à couvrance légère et brive ne fait plus si léger que ça voilà je vais aller vivre ma vie je vous retrouve ce soir pour le bilan fin de journée à tout à l'heure comme promis je suis de retour pour le bilan fin de journée il est 19h20 et ce matin j'ai appliqué et mon nouveau fontain le dior forever natural nude voilà je n'ai fait aucune retouche et juste réappliquer un peu de rouge à lèvres le bilan je vous dirais au premier jet un peu mitigé mon retour caméra est un peu moins pire que ce que je vois dans mon miroir qui est juste en dessous c'est pas une catastrophe entendons nous bien ça n'est pas une catastrophe mais ma zone t ne cherche qu'une chose c'est se transformer en boulapacette pourtant je les poudre et comme d'habitude j'ai appliqué ma base à l'épilogue donc logiquement ça aurait dû être peu près un petit peu plus potable là là ça commence à devenir vraiment à sensation sous le doigt un peu poids je pense que c'est pas le pire mais presque plus que les ailes du nez de plus proche de plus proche et bien je peux vous dire que ma petite imperfection que j'ai au milieu des yeux est vraiment super marqué encore un peu masqué mais on sent que il ya un truc sous le fontain qui dérange le fontain voilà mes rougeurs commencent à réapparaître je vous dirais c'est pas une catastrophe que ça réapparaisse il est 19h20 donc bon c'est normal j'ai vécu ma vie la température a commencé à remonter on a eu à peu près entre 30 et 35 degrés aujourd'hui j'ai un petit peu porté mon masque donc bon voilà c'est 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 la suite logique le le menton avec le masque le frottement voilà mais il est quand même un petit peu brillant pas encore trop poids mais alors les ailes du nez on sent que c'est gras quoi au passage du doigt c'est gras là ça fait très marqué à ce niveau là c'est pas c'est pas très très beau et dès qu'on frotte et ben voilà dès que je rétale un petit peu en fait ma ma petite trace rouge au milieu bas ressort voilà ça ça ne supporte pas du tout correction je vais voir avec mon éponge qui est humide voir si je réapplique un peu pour enlever le gras ah oui ça va enlever le gras un petit peu gras mais 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 en fait quand on fait poids poids comme ça et bien ça enlève la matière je vais essayer sur le front alors sur le front un petit un petit peu je vous dirais que ça enlève un peu moins la matière mais alors sur les ailes du nez j'ai enlevé de la matière là là ça ben là on aperçoit plus les les petites traces je serais tendiné de vous dire ben les corrections milieu de journée faites les avant n'attendez pas que ça devienne une catastrophe parce que là j'ai enlevé là sur les ailes du nez ben voilà c'est ça a vraiment déplacé la matière avec une éponge humide en tout cas ça n'est pas ça n'est pas le bon plan voilà je suis un peu déçu par contre les phares bas ont bien tenu malgré tout ils ont vraiment très bien tenu hormis ma zone thé qui me fait des misères je vous dirais bon ça va de ce côté là je l'avais appliqué à l'éponge de ce côté là je l'ai appliqué au pinceau je vous dirais que ce matin je trouvais que le rendu pinceau est un petit peu plus couvrant est un peu plus joli et là je serais tenté de vous dire que le côté éponge est resté plus joli que le côté pinceau voilà là à me regarder dans le miroir et bien je préfère la finesse de l'application à l'éponge que de ce côté là où je vous dirais que le fontain ressort beaucoup plus c'est beaucoup plus visible et beaucoup moins peau nu voilà il fait un peu plus grossier il fait un petit peu plus bas de gamme que de ce côté là voilà à chaud je vous dirais ben je suis déçu du fontain je vais continuer à le tester je vais le tester avec ma nouvelle base avec d'autres bases avec d'autres poudres avec d'autres phares voir ce qu'ils donnent et rendez vous à la fin du mois ben pour la vie à froid j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air ça fait plus que plaisir si ça n'est pas encore fait n'attendez pas c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis ciao